Feu El-Adja Draman Ouattara, père du président de la République de Côte d'Ivoire, fut le premier instituteur du groupe scolaire Bondoukou Sud au nord-aix de la Côte d'Ivoire, autrefois appelé École de Village. Pour lui rendre hommage et immortaliser sa grande œuvre d'éducation, une fondation portant son nom a vu le jour. Il a été enseignant dans une école dont moi-même j'ai fait l'entrée en sixième et l'ECP avant de rentrer au lycée moderne de Bondoukou. Devant cette situation, je pense bien que j'avais quand même un devoir de moi à éclairer. C'est ainsi que j'ai fondé, j'ai créé la fondation El-Adja Draman Ouattara. L'histoire récente de notre pays a prouvé que partout où nous sommes un peu éloignés de la vérité, des faits historiques vrais, nous avons eu des problèmes. Donc de plus en plus, nous encourageons toutes les personnes qui peuvent nous envoyer des témoignages, qui sont des témoignages probants, avec preuves à l'appui pour rétablir la vérité et accroître la cohésion sociale. La fondation El-Adja Draman Ouattara a pour objectif de lutter contre l'analphabétisme et de promouvoir l'excellence à travers l'éducation et la culture. Quand on parle d'alphabétisation, au niveau du nord-est, nous avons des grands soucis. Tout le monde s'en plaint parce qu'on voit des jeunes filles qui viennent à Bigan juste pour servir, rien que des filles de bonnes, des maisons, pour servir comme des rejetons. Alors qu'il suffit d'aller à l'école pour se prévaloir au moins des moyens pour être socialement ainsi. En tant que membre d'honneur de la fondation, nous tenons à appuyer la fondation elle-même à promouvoir l'éducation dans la région. Atteindre un taux de 50% de scolarisation des jeunes filles dans les régions nord-est et réduire de moitié le taux d'échec lié aux grossesses précoces, estimé à 5 000 en 2014, selon le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, sont quelques missions que s'est assignée la fondation El-Adja Draman Ouattara.